Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'argus.fr pour vous faire découvrir cette première confrontation statique entre deux véhicules au style très décalé. D'un côté la Renault Arcana et de l'autre la Citroën C4 nouvelle génération. Ces deux modèles surfent sur la tendance des SUV mais Renault l'assume beaucoup plus que Citroën en positionnant l'Arcana comme un SUV coupé alors que Citroën positionne sa C4 comme une berline surélevée. Pourtant dans les deux cas nous retrouvons les mêmes codes de style. Nous avons une garde au sol rehaussée près de 200 mm pour l'Arcana, près de 160 mm pour la C4. Nous avons dans les deux cas des protections sur les bas de caisse, sur les passages de roues, sur les boucliers avant et arrière et surtout nous avons une ligne de pavillon fuyante comme un coupé qui se termine sur une lunette très inclinée. Si sur le plan du style nous sommes dans les mêmes philosophies, ces deux voitures appartiennent également à la même catégorie, celle des compacts. En revanche, la C4 appartient à la fourchette basse avec ses 4 mètres 36 de longueur alors que l'Arcana appartient plutôt à la fourchette haute avec ses 4 mètres 57 de longueur. Malgré cette différence sur les dimensions, l'écart sur l'empattement n'est que de 5 cm en faveur de l'Arcana. Nous verrons que ça aura une incidence sur l'habitabilité un petit peu plus tard. Les largeurs sont identiques dans les deux cas. En revanche, l'Arcana est un petit peu plus haut, 4 cm de plus que la C4 et il faut se souvenir que sa garde au sol est également un petit peu plus élevée. Pour la partie mécanique, nos deux modèles du jour partagent leur plateforme CMFB pour l'Arcana, CMP pour la C4 avec des citadines de leur gamme. Pour les motorisations, c'est la même chose. Du côté de l'Arcana, elle disposera du moteur hybride E-Tech de la Clio. Il développe 140 chevaux et il viendra épauler une gamme de 4 cylindres essence 1,3 litre TCE de 140 et 160 chevaux qui disposeront, et c'est une première chez Renault, d'une hybridation légère. En revanche, il n'y aura pas de diesel sous le capot de l'Arcana. Du côté de la C4, la traction, c'est la version 100% électrique développant 136 chevaux. Elle viendra compléter une gamme de moteurs classique allant en essence de 100 à 155 chevaux et en diesel de 100 à 130 chevaux. Dans les deux cas, il n'y aura aucune version à transmission intégrale. A bord, Renault comme Citroën joue à fond la carte du numérique. L'Arcana reprend la présentation du récent capture avec la possibilité de disposer d'un grand écran tactile pouvant aller jusqu'à 9,3 pouces. Il est placé ici à la verticale alors que sur la C4, il est à l'horizontale. Il peut atteindre 10 pouces, mais il est légèrement tronqué par la présence des informations sur la température. Dommage car Citroën a positionné des molettes de réglage de température. On aurait pu s'abstenir de disposer de ces informations à l'écran. Chez Renault, c'est mieux organisé. On a également des molettes pour le réglage de la climatisation, mais elles intègrent directement les informations de la température, ce qui permet de ne pas empiéter sur la taille de l'écran. Par ailleurs, dans les deux modèles, nous avons une dalle numérique en guise de compteur. Elle va de 7 à 10 pouces sur l'Arcana, mais elle n'est pas de série sur le premier niveau de finition. En revanche, elle est de série sur la C4, mais elle ne fait que 5 pouces. Mais elle peut être épaulée par un affichage tête haute. Les 20 centimètres supplémentaires en longueur par rapport à la C4 bénéficient directement au coffre de l'Arcana, qui affiche 513 litres dans sa version standard ou 478 litres dans sa version hybride e-tech. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus que le volume du coffre proposé par la C4, qui ne fait que 380 litres. Si l'empattement de l'Arcana est 5 centimètres supérieur à celui de la C4, les deux modèles font jeu égal en termes d'habitabilité, notamment au niveau des genoux. La banquette de l'Arcana était légèrement avancée par rapport à l'ouverture de la portière. Cela bénéficie directement au volume du coffre et c'est aussi pour ne pas empiéter de trop sur la garde au toit. Dans les deux cas, les caves à pieds sont très bonnes, mais l'Arcana tire son épingle du jeu en largeur grâce à des contre-portes mieux creusées, qui donnent plus d'aisance au niveau des coudes. Concernant les équipements, la conduite semi-autonome de niveau 2 pourra être disponible dans les deux cas, ainsi que les détecteurs d'angle mort, l'accès et le démarrage main libre et la caméra panoramique. Si la C4 est d'ores et déjà disponible à la commande à des tarifs allant de 20 900 à 35 600 euros, c'est pour la version électrique, il faudra attendre le printemps 2021 pour disposer de l'Arcana dont le ticket d'entrée ne devrait pas être en dessous de 25 000 euros. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr 1 1 1 1 1